Bon, on m'a demandé comment faire des grabs. Moi, ce que je fais, c'est un ré-en-lit grab. Gros, le principe, c'est d'attraper, pas de faire un ollie, mais d'attraper avant d'arriver sur le module. Donc, pour ça, pour pire, moi, je suis goofy. C'est-à-dire que j'ai mon pied droit avant. Ce que j'appelle le bras avant, c'est mon épaule droite. La plupart des gens font avec le bras arrière, comme ça. Ils le font passer devant le corps. Moi, je peux pas, j'ai un problème à l'épaule. Donc, je prends mon bras arrière, je le fais passer derrière moi, et je viens attraper là, le milieu de la porte. Une fois qu'on est bien attrapé et qu'on a attrapé, il faut sauter. En gros, il faut juste tirer vers le haut. Plus on a de la vitesse, plus on va décoller haut et loin. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on est dans une courbe, on peut incliner, c'est tourner les épaules de manière à faire 180. Et un autre détail super important, c'est les deux pieds bien parallèles l'un à l'autre. Exemple, dans une courbe. On peut le faire, par exemple, pour rentrer dans un plan incliné. Après, il faut juste être créatif. On peut le faire aussi en early grab to fakie, droit dans la courbe, et on se laisse repartir en fakie. On peut le faire en sortie de courbe aussi. On peut aussi faire le early grab to rock to fakie. Après, on peut le faire sur les pyrates, histoire de transfert toute la pyramide. Après, il faut être imaginatif. Par exemple, tu peux le faire au-dessus d'une gosse en crachant du feu.